Le Portrait du Louvre Par Eugène Melchior de Vauguet De l'Académie Française La chose remonte à une époque assez récente. Il était depuis quelques années conservateur adjoint au musée du Louvre, à la section de peinture ancienne. La protection d'un parent éloigné lui avait fait obtenir cette place. Comme il s'y montrait exact, effacé, ne cherchant pas à se grandir, on l'épargnait dans les remaniements du personnel. Il vivait seul et de peu. On ne lui connaissait ni proche ni ami. Il sortait d'une asséchiative maison de la Savoie, de petits gentils hommes d'origine toscane, dans la montagne de Maurienne. Il avait poussé là dans les Sapinières, les Romarins et les Cyclamènes, herbes sauvages et de maigre culture. Son esprit réfléchi, mais sans aucun brillant, s'était formé avec quelques vieux livres, sous la direction de son grand-père, le seul être qu'il eût jamais aimé. Ce vieillard, attardé dans l'autre siècle et imbue des doctrines de Saint-Martin, avait tourné le jeune esprit vers des spéculations dangereuses. Comme il arrive à ceux qui en tuent une enfance rude, en communication constante avec la nature, cette âme sensible et extrême était toujours ou tout en dedans, ou très loin au dehors par-delà le réel. Elle croyait au monde intermédiaire, et tandis qu'aucun mystère ne l'effrayait, elle avait la crainte de la vie pratique qu'elle connaissait mal et dont elle attendait peu. D'ailleurs, ce qu'il croyait et pensait personne ne le savait au juste. C'était un coeur solitaire, d'approche difficile. Depuis son entrée au Louvre, il se dérobait à toute liaison avec ses collègues. 0Ceux-ci le plaisantèrent d'abord, sur sa ressemblance avec certains portraits italiens, 6ces étudiants de Francia ou de Raphaël dont le regard songeur paraît errait plus loin que la pensée de leur temps. 0Il avait en effet un air de famille avec eux. 0Bien qu'il ne fût plus tout jeune, c'est très gardé l'indécision de l'adolescent, qui n'a pas encore fait sa mue. 0On ne pouvait dire qu'il fussent beaux, il leur manquait quelque chose d'arrêté, on sentait qu'ils le seraient, 1une fois fixés dans le relief définitif. 2Les plaisanteries sûrent, l'inconnu du XVIe, tombèrent devant sa réserve hautaine. 0Il voulait être oubliés, c'est la seule chose facile à obtenir des hommes. 2Il était de ceux qui passent dans la vie sans aubaine, mais sans conflit, 1ne demandant rien à l'avis de ceux que les autres y convoitent, cherchant uniquement ce dont les autres n'ont pas souci. 0Ces camarades le laissèrent à son humeur. 4Pour expliquer ce qu'elle trahissait d'un peu bizarre et d'absorber, les uns disaient qu'il avait rapporté d'un voyage, 1en orient l'habitude de l'opium ou du hashish, soupçons vagues que rien ne confirmait. 2D'autres prétendaient, avec plus de vraisemblance, qu'il nourrissait un sentiment contrarié. 2Durant un temps, on l'avait vu fort assidu chez une personne d'une grande séduction, 9très admirée dans les cercles d'artistes, c'était une veine, une coquette, belle à la folie, 3trop étourdie du bruit de son succès pour entendre souffrir une âme silencieuse. 9Était-ce par elle qu'il souffrait, et souffrait-il ? 9On ne sait jamais, avec ces gens d'un naturel caché. 9Si oui, cela devait être profond et inguérissable, comme les plaies qui n'ont pas d'épangement. 0Vers le temps où l'on faisait cette remarque, il se renferma dans son Louvre et parut tout occupé de ses tableaux. 9On ne lui accordait ni une science solide ni un goût très sûr. 9Il ne s'en piquait pas, et aucun travail spécial ne le tentait. 9Nul ne devinait à quoi il passait ses heures dans les galeries. 9Il restait tout simplement, comme on reste chez soi, dans sa famille. 1Un magnétisme le retenait dans ce monde calme et beau. 9Chaque jour il s'habituait un peu plus à toutes ces figures, chacune d'elles prenait à ses yeux plus d'expression, 9plus de vie personnelle, chacune précisait son caractère et son histoire. 9Pour mieux connaître cette histoire, il se mit à lire les vieux livres qui la racontent, 1bientôt il s'y absorba à l'exclusion de toute autre lecture. 1Les journaux s'empilaient sur la table sans qu'il en rompît les bandes. 1Le seul journal actuel, pour lui, c'était la chronique de France ou d'Allemagne, d'Italie ou des Flandres, 1dans laquelle il retrouvait les noms, les faits et gestes de ses amis. 0Dès qu'un de ces noms revenait dans le récit, il ressentait cette petite secousse de curiosité que nous éprouvons quand 1nous voyons mentionner dans la feuille du jour une personne de notre intimité. 2Ainsi sa vie se déplaçait et reculait, il reportait dans un autre temps tout ce train d'attachement, d'intérêts, 6de menues préoccupations qui composent pour chacun de nous l'existence quotidienne. 0A mesure qu'il se fixait dans le passé, le présent s'éloignait de lui, s'évanouissait dans un brouillard, 1il le voyait comme nous voyons l'histoire d'un regard lointain et distrait quand le hasard d'une lecture nous tire de notre 1vrai monde et nous ramène à ce monde mort. 2Les plus gros événements contemporains qu'en d'aventure, il les apprenait, lui causaient tout juste cette sorte d'émotion froide 9 et de curiosité rétrospective que nous donne la bataille de Pavie ou le camp du drap d'or. 0De loin en loin quelque nécessité de service le contraignait à frayer avec ses collègues, 1il apparaissait dans leurs réunions comme un revenant d'un autre siècle étranger à tout ce qui se disait. 1Une seule fois, on le vit s'échauffer, au cours d'une discussion. 9Quelqu'avait rappelé la fable de Pygmalion. 8Il soutint qu'elle était grossière et mal conçue. 0Selon lui, le sculpteur n'eut jamais consenti à ravaler sa création dans un monde de chair et de misère, 9puisque Pygmalion possédait un pouvoir de métamorphose, il avait dû en user pour se faire marbre lui-même, 9pour rejoindre sa Galatée dans une vie supérieure et impérissable. 0Comme il partit après cette saillée on devisa de ces étrangetés. 9Un philosophe de la compagnie les expliqua ainsi. 9Il y a des âmes mal attachées à leur corps, il semble que pour elles le fabricateur souverain se soit trompé de gaines, 9ou qu'il les ait trop faiblement rivées, mal contentes de l'horlogie, elles aspirent à la liberté dans l'espace et dans le 8temps, mais ce mur de prison, qui nous encerre ne laisse d'échapper possible que derrière nous, dans le passé, 9c'est par laquelle cherche à fuir, ne pouvant changer de lieu, elles changent d'époque et se croient un peu libérées. 8Cet exode sentimental, et intellectuel, ne s'opéra point brusquement, d'un coup irrévocable. 8On ne saurait analyser ici dans ces phases insaisissables, jusqu'à la consommation finale, cette transposition de toutes les 9pensées, de tous les points de vue d'un homme. 9Cela fut lent et indécis, comme une migration d'oiseaux, quand ils tournoient sur eux-mêmes, reviennent, repartent, 9et s'entraînent les uns les autres, vers un pays d'heureux souvenir. 2Par moments, le courant de la vie, reprenait cette épave au sauveteur, qui l'avait recueillie. 8On le revit plus d'une fois, encore chez la personne à qui l'on faisait honneur de chagrin secret. 9Elle disait alors, en riant à belles dents, « De quel cadre sortez-vous aujourd'hui, noir vénitien ? 9Il semblait, en effet, quelqu'un d'ailleurs, ramené là par une force mauvaise. 8On savait qu'il continuait ses fonctions au Louvre, qu'aucun incident n'avait modifié son existence, 8et pourtant à son apparition dans le salon de cette dame, chacun ressentait, sans bien s'en rendre compte, 1un étonnement inquiet, comme à l'entrée d'un voyageur dont on nous a dit la veille, encore qu'il était au centre de l'Afrique. 9Quand à lui, après ces reprises d'angoisse, il regagnait son asile, harassé et brûlé, pareil à un convalescent, 9longtemps enfermé dans la paix d'une chambre obscure qui aurait fourni une longue traite à travers les rochers, 6sous le soleil de midi. 9La douceur sérieuse de ses amis le tranquillisait lentement. 9Ces rechutes dans le présent devinrent de plus en plus rares, sans cesser jamais tout à fait, 1alors même qu'une nouvelle habitude l'attacha mieux à sa famille d'adoption. 8Dérangé tout le jour, par l'influence des visiteurs, il avait souvent pensé qu'il serait délicieux de venir le soir, 9à l'heure où l'on a le plus besoin de la société qu'on aime, retrouver les siens en toute liberté et solitude. 9Une nuit les employés du musée remarquèrent avec surprise une lumière errante dans les galeries. 9On sent qui, c'était le conservateur, qui faisait une inspection. 9Le fait n'avait rien d'anormal, on s'étonna seulement de le voir se renouveler si souvent. 9Presque chaque soir, il prenait les clefs qu'on lui avait confiées, une lampe à réflecteur, 1et il s'oubliait dans son palais, tantôt assis devant quelque toile favorite, tantôt marchant à la recherche d'une autre. 8Sous le rayon de la lampe la figure cherchée émergeait des ténèbres, si animées, 6si mobiles dans le tremblement de clarté, qui déplaçaient les ombres des tempes, l'iris du regard. 9Des paupières palpitaient, des lèvres de femme pour sourire. 9Il comprit alors pleinement tout ce qu'il y a de pensée, accumulée depuis des siècles, derrière ses fronts pâlis, 9tout ce qu'il y a de vie, sur ses faces attentives, qui ne ferment jamais les yeux. 8Ces yeux regardent les hommes depuis trois et quatre cents ans. 9Ces yeux pénétraient dans les siens, durant les muets tête-à-tête de la nuit, il fouillait jusqu'au fond de son âme, 9il l'attirait et la buvait insensiblement, comme font des yeux qui aiment quand il vit d'une âme de toute sa substance. 9Ces colloques nocturnes ne lui donnaient jamais un frisson ni un malaise, il ne sentait dans ce peuple que confiance et 9bonté. 9Pour lui, ce n'étaient pas des fantômes, mais des vivants meilleurs. 8S'il lui arrivait de penser aux vivants d'os et de chair, il apercevait alors ces derniers comme de ridicules automates. 8La vie véritable, avec toute sa puissance, respirait là, dans le noir silence de la grande galerie, 9il en subissait la pression croissante. 9Une présence emplissait ce lieu. 8Il prêtait involontairement l'oreille, comme si tant de pensées devaient faire un peu de bruit. 9Seules des heures tombaient de l'horloge cachée dans l'ombre au fond de la longue travée, 9elle n'avait pas la voix des heures contemporaines qui poussent l'homme et le pressent d'agir, elle ne demandait rien, 9elle comptait le temps en arrière, faible et usée comme ayant beaucoup servi. 8Il ne les écoutait pas, la pâleur de sa lampe dans la lueur de l'aube lui rappelait seule qu'il fallait quitter ce 8sanctuaire du repos. 9Le lendemain, quand la foule rentrait dans le musée, c'était toujours quelque chose de pénible et d'inattendu. 9Ces créatures d'une autre race, brusques et lourdes, passionnées et loquasses, 9l'inquiétaient comme des revenants qui auraient surgi dans son monde réel. 9Il les contemplait dans la disposition où nous sommes quand nous étudions les personnages peints, 1un mélange de sévérités critiques et de détachement. 9Il ne se demandait pas ce que tel visiteur pensait de tel portrait, mais ce que le portrait pensait du visiteur. 9Le plus souvent, cette foule lui apparaissait dans un grand recul vague et décru, 1un peuple étranger que l'on quittait dont le bruit indistint meurt derrière nous. 9Ce dédoublement de son existence n'allait pas sans une grande fatigue physique. 9Elle était visible sur ses traits creusés, dans toute sa personne amaigrie. 8On ne pouvait dire qu'il dépérit, du moins ce n'était pas le mot qui venait à l'esprit en l'examinant, 9on eût dit plutôt qu'il dépouillait avec difficulté une enveloppe gênante. 9La brave femme de ménage qui les servait, frappée par ce changement, lui dit un jour, 9« Seigneur mon Dieu ! vrai, on jurerait une de ces peintures, et qu'il n'a plus que de la toile au lieu de peau. 9On verrait au travers. 9Ce propos naïf ne la trista ni ne l'effraya, il en ressentit même un plaisir extrême. 9Un soir de décembre, au temps de la pleine lune, comme il commençait sa visite habituelle, 9quelque souffle éteignit sa lampe sur le seuil du salon carré. 9Il n'essaya point de la rallumaire, tant était charmante la colonne bleuâtre qui descendait des plafonds vitrés, 9toutes droites dans le vide de la longue galerie. 9Ce jour de limpe semblait le jour naturel de ceux qui habitaient là. 9Il ne s'étonna pas de les distinguer, bien que la clarté laissait dans les ténèbres les murs où les tableaux sont fixés. 9Il embrassait d'un coup d'œil les figures connues, elles s'avançaient dans l'espace éclairé. 9Il les voyait toutes et de fort loin, comme sorties de leurs plans. 9Il les perdait et les retrouvait dans une mobilité perpétuelle. 9Les unes apparaissaient, les autres disparaissaient. 8Etait-ce la lune qui cheminait, des nuages qui la voilaient, le jeu capricieux des lumières et des ombres ? 8Il ne cherchait plus à comprendre. 8Lui qui savait si bien que tout ce monde vivait, comment se fût-il émerveillé de le voir en mouvement ? 9Ils ne s'étonnaient même pas du signe certain de la vie, quand une robe ou un manteau projetait sur le sol une ombre, 9mais si légère, si diaphane. 9Ils s'abandonnaient à l'ivresse de ce bal silencieux, poursuivant dans leur fuite les formes familières. 8Elles se mêlaient en des groupements nouveaux, ils reconnaissaient, rassemblés aux extrémités de la salle, des gens de Venise, 9des gens de Florence, des bourgeois flamands, des saints espagnols. 9Autour des vierges, des religieux en extase, près des dames de beauté, des hommes réunis pour les contempler, 9avec des yeux heureux, sans trouble et sans désir, recueillis dans une félicité accomplie. 9Plus que jamais, ils lisaient sur tous ses visages la joie intérieure d'une pensée ininterrompue, 9la grande douceur de vivre dans la paix, dans l'oubli du mal et du souci. 9Il les enviemait sans amertume, ils se sentaient très près d'eux, gagnés par leur tranquillité, seulement, 9il eût voulu communiquer davantage, et que cela ne finit jamais. 8Pendant les nuits qui suivirent, la fête se renouvela. 8Chaque fois, les créatures fraternelles se rapprochaient un peu plus et semblaient l'admettre plus volontiers au mystère 8de leur réunion. 9Ce qu'il faisait durant la journée, il n'eût pu le dire, il était très là, dans un demi-sommeil, insensible aux choses extérieures. 9Vint le jour de Noël. 1Un souvenir se réveilla dans son esprit, l'idée d'une obligation fâcheuse à remplir. 9Cette idée revenait de fort loin d'une existence presque abolie, comme la lettre qu'on reçoit d'un pays où l'on a séjourné 1jadis. 8Il sortit. 2L'agitation bruyante de la foule le tira un instant, hors de lui-même encore une fois, le flot de la vie présente le ressaisissait. 9Dans la maison où il reparaissait après une longue absence, on lui marqua de la surprise, puis du dédain. 9Il faisait aux autres et se faisait à lui-même l'effet d'un mort qui revient chercher sa place, occupé par des héritiers. 0Tout lui était souffrance aiguë, plaire ouverte, près de la personne dont la gaieté cruelle bourdonnait à ses oreilles. 0L'éclat de cette beauté, la voix, le rire, le parfum, tout était trop fort pour son organisme habitué à des sensations 9infiniment ténues. 9Supplice intolérable, des larmes humaines remontaient dans ce cœur détaché de l'humanité, trop lourde, 9trop brûlante pour lui. 0Il s'enfuit. 0La nuit venait, noyant la ville toute blême sous une couche de neige. 9Il courut machinalement à son refuge. 9Il entra par la galerie d'Apollon. 9La lune montait derrière le vieux Paris, transfiguré sous son voile blanc. 9Elle versait dans les larges fenêtres d'angle des faisceaux de lumière oblique, 9cette lumière avait ramassé toute la blancheur éparse sur les toits, sur les quais, 9sur le fleuve qui roulait son opale au pied du Louvre. 9La clarté élyséenne, où flottait un peu de brume, baignait la profondeur des salles, 1on eût dit moins une nuit qu'une aube malade. 9Par les portes ouvertes il vit toutes les chères figures qu'il appelait avec leur gravité indulgente. 8A cet accueil, les mauvaises choses récentes tombèrent de son cœur. 9Il s'éveillait après un cauchemar, il retrouvait l'équilibre de ses esprits dans cette société immatérielle. 9Comme les nuits précédentes, elle se mouvait harmonieuse et libre. 9Tandis qu'il la regardait, les lignes dures et pesantes, murailles ou plafonds, 1s'évanouissaient derrière des horizons illimités, bois et champs de blé vert, 1caressés par les soleils mouillés de Ruizdal, lagunes grises de Canaletti, mer endormie de Van Derner, 2paysages de lombry, rêvés par Perugins, avec leurs fonds de montagnes bleues et leurs spectres d'arbres aux minces 4folioles d'or, sveltes comme les fougères d'un monde primitif. 9Il parcourait tour à tour ces pays chimériques qui se mêlaient dans des combinaisons changeantes, 1avec la silhouette de la cité de neige entrevue là-bas. 9Le temps était arrêté, l'horloge ne le disait plus. 8Et cet arrêt du temps lui donnait l'impression d'une victoire définitive sur la misère humaine. 9Mais quelles rumeurs troublaient le silence accoutumé ? 9Le son des cloches, sans doute, envoyés vers minuit par les églises, grêles et faibles comme un soupir, 9tels la sonnerie d'un clocher lointain descendant l'âtre, l'hiver, par la haute cheminée, 9et semble venir tout droit du ciel. 8Peut-être encore le soupir, arrivaient-il des orgues de Saint-Germain-Laux-Xerrois ? 9Non, c'était plus doux que l'orgue, et plus timide que la cloche, 9le frôlement du vent sur un marais de roseaux qui chuchotent tous à l'unisson. 8Et voici qu'il distinguait des mots aux désinances allemandes ou italiennes, mais bien qu'il possédât ces deux langues, 9il ne comprenait pas, c'étaient des mots incorporels, au sens fuyant. 9Il tendit tout l'effort de son attention, enfin, comme il ralentissait le pas sous le regard enveloppant de la joconde, 9il surprit un appel dans un souffle. 0- Fais-t-on rêve avec nous ! 9 Plus loin, les deux vieux alchimistes de Rembrandt lui rend dans leurs livres. 9Nous avons les secrets de vie. 9Le Charles Ier de Van Dyck murmura. 9Ici l'on ressuscite et l'on règne. 1Une vierge de Raphaël parla plus distinctement, 8« Il n'est qu'un chemin pour venir à nous. 9La souffrance ! tu es au bout ! viens ! 9Alors il se tourna vers la belle compagnie qui s'animait autour de la table, dans les noces de Cana, il s'écria, 9les mains jointes devant elle, « Oh ! recevez-moi dans votre paix éternelle ! 9Défendez-moi contre les vivants ! 9Je me sens vôtre, faites-moi place au milieu de vous ! » 9Des têtes s'inclinèrent, on lui sourit de partout, des mains se tendirent au toucher moins sensible qu'une haleine. 8Elle entraînait vers la grande lumière, dans la galerie d'Apollon, où le cortège des nobles êtres se répandait devant lui. 9Mais la galerie s'effaçait. 0L'effort m'errait dans l'espace blanc, sur l'eau du fleuve qui montait d'une crue lente, 9là où s'ouvraient tout à l'heure les fenêtres. 0Était-ce l'eau, la clarté liquide de la lune, ou celle de tous ses regards appuyés sur lui ? 9Il ne savait, il les suivait sur le chemin vague, perdu avec eux dans cet élément qui les pénétrait d'une fraîcheur 9délicieuse. 0Une chose lourde coulait sans relâche hors de lui, c'était de la souffrance, une chose légère entrait, c'était de la paix. 0Son reste de corps défaillait doucement dans le fluide qui l'envahissait, dépassant ses lèvres. 0Il se sentait devenir subtil, transformé et vide comme eux, vide enfin de toute souffrance, 0tandis qu'entrait encore de la paix, toujours de la paix. 0Des liens mystérieux rattachent ensemble tous les phénomènes qui se produisent dans le monde au même moment. 0Quand on est persuadé de cette vérité, on peut trouver beaucoup de sens dans le pêle-mêle du journal, 1ce miroir qui reflète confusément tous les faits de la vie contemporaine. 0En feuilletant les journaux de l'époque, nous avons recueilli dans le même numéro, 2sous la date du dernier jour de décembre, ces informations perdues dans le flot des nouvelles quotidiennes. 0D'abord un fait divers, 0nous signalions dernièrement à nos lecteurs la disparition d'un des conservateurs du Louvre. 9On est toujours sans nouvelles de ce fonctionnaire. 9Il menait une vie très rangée, ses collègues s'épuisent en conjectures. 0Aujourd'hui, on a pu croire un instant, qu'on tenait le mot de cet énigme. 0Des marini ont retiré hier soir de la Seine, en amont du pont des Saint-Pères, un corps entièrement mi-connaissable, 1quelque particularité du costume, et les marques du linge s'accorderaient avec le signalement du disparu, 9mais les traits sont trop défigurés pour qu'on puisse rien conclure de ces faibles indices. 9Il y a, d'ailleurs, une grave objection. 0L'absence de M. X remonte à cinq ou six jours au plus, et les médecins ont déclaré que le corps soumis à leur examen 9était privé de vie depuis plusieurs semaines. 2Dans le doute, M. le sous-secrétaire aux Beaux-Arts avait décidé de faire célébrer les obsèques à Saint-Germain-Loxerrois. 0Nous apprenons au dernier moment qu'on a sursis à ce projet, faute de preuves suffisantes, pour établir l'identité. 0On lit un peu plus loin, dans la Chronique des Beaux-Arts, « Nous aurons dans quelques jours le plaisir d'admirer un chef-d'oeuvre de 1l'école italienne, dont notre musée national vient de s'enrichir par un véritable miracle, et que toute l'Europe nous envira. 9Parmi les tableaux soumis cette année à l'opération du rentoilage, l'administration avait désigné un assez médiocre portrait 1d'inconnu, peinture lourde et sans style, qu'on s'étonnait de rencontrer dans les collections du Louvre. 2En l'examinant de près, le rentoileur s'aperçut qu'une figure plus ancienne était dissimulée, sous des repeins grossiers, 4surajoutés par une main étrangère. 2Un de nos plus habiles restaurateurs débarrassa la toile de cette surcharge. 0Après qu'il eût mené à bien ce travail délicat, on se trouva en présence d'un portrait nouveau, œuvre superbe, 0où les experts n'hésitent pas à reconnaître la manière de Léonard de Vinci. 2Quelques traits de l'inconnu ne sont qu'ébauchés, ce qui explique peut-être le sacrilège qu'un élève du maître s'était 0permis, la physionomie est néanmoins admirable d'expression et de vie, avec cette sérénité qui distingue les compositions 2du grand peintre toscan. 0Dans le rapport qu'il vient de faire sur cette trouvaille, M. le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts dit fort justement, 0« il nous a semblé qu'une âme, enfin dégagée de son enveloppe, se révélait à nous dans toute sa liberté et sa beauté. 2Tout le monde a admiré le portrait du Louvre et souscrit à ce jugement. 0Est-ce bien une création de Léonard ? 0Comme toutes les œuvres d'art qui ont le don suprême de la vie, elle n'a pas de date, puisqu'elle demeure hors du temps. 9La première fois que nous la vîmes, quelques connaisseurs arrêtés devant elle écoutaient les boutades d'un vieux rapin. 0« La supériorité de ces êtres-là, disait-il, c'est qu'ils ont toutes nos pensées, tous nos sentiments, et bien d'autres encore, 0seulement ils les ont plus légers, sans fatigue, tandis que les pensées nous travaillent, elles reposent en eux. 0Cant à ce que vous me contez, que vous avez vu cette figure quelque part, c'est toujours ainsi pour les types de beauté 9achevées, on croit les avoir vus quelque part, on les a en soi. 2Je vous renvoie à Platon. 2Parbleu. 0C'est comme cet autre, encore un type préexistant, pour notre damnation. 9Et il montra du geste une belle personne qui passait, entourée d'un groupe d'artistes, donnant le bras à un homme plus âgé, 1un parent ou un mari. 9Elle riait très haut, se sentant reine, sous les regards d'admiration qui la suivaient. 0Devant le tableau, elle se détourna subitement. 0- Tiens, fit-elle, moi aussi, j'ai vu cette figure-là quelque part, mais en moins bien. 2Oh ! le beau portrait ! comme je l'aime ! il me le faut ! je donnerai je ne sais quoi pour l'avoir. 9Son compagnon sourit. 2- Voilà le seul de vos caprices qui ne sera pas satisfait. 0Ceux qui entrent ici sont sacrés, assurés même contre vos fantaisies. 0L'Etat leur garantit une concession à perpétuité. 0Et moi je vous dis que, si on le laissait faire, ils me suivraient. 0Voyez comme ces regards s'attachent aux miens ! continua-t-elle en s'éloignant. 1C'est l'illusion d'optique habituelle. 0Étant de Vinci, il n'est pas étonnant que ce portrait ait le regard circulaire de la Joconde. 0Laissez donc ! c'est moi que ses yeux cherchent, je le sens bien. 0C'est-à-dire qu'ils en sont humides, pour un peu, ils pleuraient ? 5La suite de la conversation se perdit dans son rire. 0Le vieux rapin haussa les épaules. 9L'a voilà bien. 0Il ne lui suffit pas de tourmenter les vivants. 0Elle s'imagine qu'elle fera revenir des larmes dans ses yeux immortels. 9Comme il parlait, nous contemplions le portrait. 9Était-ce encore une illusion d'optique ? 9Pendant un moment, sur ce visage si calme, il nous sembla qu'une flamme triste avait troublé les yeux. 10Pendant un moment, sur ce visage si calme, il nous semble qu'il y a une flamme triste. 10Pendant un moment, sur ce visage si calme, il nous semble qu'il y a une flamme triste.